que je me présente sinon ça n'a pas de sens je suis la coach à mon chic la coach caviar la coach champagne la coach a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux inspiration divine qu'elle aime paix paix pour elle là c'est dieu donné elle n'est pas dans les euros elle n'est pas dans les rara elle n'est pas dans la théorie elle est dans la pratique avec elle tu apprends avec qu'elle tu es sur terre avec elle tu ne pas l'aime pas c'est la fait régulière des coches à des chicanes des coches et puis il n'y a pas aucun s'il ya aucun là c'est que c'est génie il n'est pas encore né pour moi la c'est inspiration divine pour moi c'est talent il fera un poney pour vous donner il fera qu'assez pour vous donner il fait sa propre vous donnez comme des beignons crevettes oui ça c'est rien ça pour moi donc c'est que le thème d'aujourd'hui c'est quoi le thème d'aujourd'hui c'est quoi mais il dit le tout quand même à quoi même excusez moi mes amours s'entend bien fait dans le thème d'aujourd'hui c'est quoi le thème d'aujourd'hui c'est les erreurs à ne pas faire en début de relation c'est ça le thème d'aujourd'hui les erreurs à ne pas faire en début de relation parce que vous savez moi c'est ce que je dis toujours je dis souvent femme même c'est à dire que souvent femme même elle est dans relation elle est dans le début de relation mais elle ne sait pas c'est à dire elle n'a pas le comportement de quelqu'un qui est en train de commencer relation c'est à dire elle a le comportement de quelqu'un qu'on a mis dans le foyer elle a le comportement de quelqu'un qu'on allait doter elle a le comportement de quelqu'un qu'on allait marier à la mairie alors que c'est un début de relation la relation vient à peine de commencer mais ta façon même de t'investir dans la relation ta façon même d'être à 200% dans la relation c'est à dire que le gars même ça fait que lui-même il fait il fournit plus d'efforts c'est à dire que le gars ça fait que l'humain commence à se un genre et puis toi tu comprends pas tu dis mais attends le gars elle a un comportement bizarre il comprend pas ma chérie ma chérie c'est parce que toi même c'est à dire que toi même en début de relation là tu as eu un comportement c'est à dire tu as tu te comporté en femme au foyer parce que vous savez moi c'est ce que je dis toujours moi c'est ce que je dis toujours je dis quand tu commences une relation avec quelqu'un quand tu commences une relation avec quelqu'un là vous êtes au stade zéro oui vous êtes au stade zéro il ya des gens il ya des gens ils comprennent bien ils sont là oui on vient de commencer c'est l'homme de ma vie et tout on est ensemble on a déjà des projets et il faut laisser ça pour laisser ça projet que vous avez là si c'est ce que si c'est ce qui te donne nous c'est dit si c'est ce qui te donne des ailes et puis tu as un comportement bande con tu as un comportement même ça dit qu'un comportement digne d'un film à deux fruits de la passion oui c'est ce que je comprends pas je comprends pas donc moi c'est ce que je dis tout j'ai dit quand tu es en début de relation avec parce que vous savez il ya des femmes moi c'est ce que je disais une fois une fois demain dans ma vidéo je sais pas laquelle mais c'est ce que je disais une fois j'ai dit vous savez il ya des femmes c'est dit qu'une fois qu'il ya un premier mougouli là c'est fini une fois qu'il ya un premier mougouli c'est fini c'est que le gars quand le gars te mougou une fois là toi la femme tu penses que tu as eu ton foyer toi la femme tu penses que tu as eu l'homme de ta vie donc ça dit que ton comportement change radicalement parce que vous savez j'ai vu d'une chose il ya des femmes en fait il ya des femmes il ya des filles ou des femmes voilà qui quand elle commence une relation c'est dit que quand le garante elle a dragué quand le garante elle a dragué elle a un comportement un peu de femme fatale comprenez un peu attendez il a bloqué ça regardez moi regardez moi regardez moi il dit s'appelle comment il a un profil un profil lugubre lugubre dit s'appelle ibrahim ibrahim c'est dit que quand toi même tu entends ibrahim automatiquement ton idée va vers une chose un geladis ça c'est un geladis c'est un geladis qui a venu moi me distrait il vient de commencer mon show il n'est rien pour que je disais que je ne suis même pas rentré dans l'introduction lui l'a commencé déjà chauffé mon sang écoute moi bien ibrahim ou gosse ibrahim dormait dans le salon où tu es là là c'est dit que tes parents je sais pas ton oncle chez qui tu es ou ta tante chez qui tu es est arrivé depuis quatre heures du matin lui elle a coupé ton sommeil comme ça tu as fini de faire le ménage tu entends te pour mener tu t'es retrouvé vers chez le voisin ou la c'est dit que le wifi là tu as pris un peu le code tu as mis dans ton téléphone tu entends rien mon direct toi tu es venu me distrait bloquer sa vie de faire bloquer sa vie de faire on n'a pas le temps les mancheurs d'or quelqu'un qui mange ans et puis ça devient poudre il avale coulouc il avale coulouc lui va venir me dire quoi dans mon direct il va venir me dire quoi dans mon direct ou en ce moment on est entre nous les caviar il va venir me dire quoi bloquer sa vie de faire parce que vous savez moi c'est ce que je dis toujours c'est ce que je dis toujours je dis il ya des nannes en fait il ya des filles il ya des femmes qu'elles sont en début de relation elles sont fatales comprenez un peu le truc elles sont fatales elles sont très fatales c'est à dire que quand le gala quand le gala il a pas encore moula l'argola elle est fatale très fatale c'est à dire qu'elle se donne un genre elle lui donne son espace elle est dans son coin elle ne l'appelle pas elle ne lui écrit pas elle est dans son coin c'est le gars sur moi qui vient vers elle donc là elle est fatale et puis pendant qu'elle est comme ça là le gars il est trop suel le gars il est il est présent il appelle beaucoup il veut beaucoup la voix pourquoi pas le calcule pas elle ne le gère pas mais une fois que une fois que ils ont pris c'est dit qu'une fois qu'ils ont pris gala qu'ils ont mangé gala andré choucou ya choucou ya qui se trouve sur la route de sur la route de paul boy sur la route de paul boy oui je serai à bigan bientôt très bientôt il faut qu'il faut que mes cavia m'amènent dans ce coin là il ya des il ya les dialogues mes amis les amas qui font les choucou ya là bas là le miel même du choucou ya c'est à dire que le le goût même du choucou ya elle est la poudre la poudre qui met dessus comme ça c'est à dire que toi même la fille même la même série le gamme était dragué à travers bon comportement tu te donnais jean le gamme il était faim il était faim il était faim mais parce que il a mangé le lendemain choucou ya moi j'ai savoir mais il a mis son sa langue de ton gosier il a tiré il a aspiré talent à fond quand toi même tu avises à lui lui fait que ton cerveau s'est allumé dans la lumière et qu'est ce qu'il vient de me faire tu as dit ton corps commence à fermer tous tes entrecôtes commence à battre tu dis c'est fini oh je sais plus je sais plus ce gars je l'aime je l'aime je suis folle de lui non ça c'est l'homme de ma vie non mais façon il m'a embrassé j'ai dit que sa langue était de mon gosier en train d'aspirer ma langue donc tu es là là c'est fini tu es vertigé tu perds tous tes moyens tu perds tous tes moyens et pour dire même que ça dit qu'on pour dire même que le gamme s'est dit le gamme était frite il ya des filles comme ça il ya des filles comme ça il ya des filles là elle là elles sont fatales qu'on les a pas encore mougou mais une fois qu'on les mougou là c'est fini fatalité les connaissent plus elles deviennent des donna des benja elles sont dans relation là il semble même le gamme il fait malin le gamme il fait malin tu vois même tu vois même c'est you gosse mais you gosse même fait malin sur toi toi même ça dit que tu as un comportement digne digne d'un film marie 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 de donna benja oui les films brésiliens et en tout cas leur inspiration je ne sais d'où ça sort mais c'est typique d'un film rock and bolex vous comprenez un peu dans sa vie de lago lago dac amourou c'est fini dac amourou c'est fini non non c'est pas parce que tu es d'un début de relation ça dit que c'est pas parce que tu viens de commencer quelque chose avec un gars c'est pas par vous avez un mougou là qu'il est ton gars c'est pas parce que vous avez un mougou qu'il est ton gars la dernière fois je vous ai dit ça mais je n'avais pas développé puisque ce n'était pas le thème c'est que j'ai essayé de brosser ça un peu un gars là c'est dit qu'un gars là quand vous commencez relation là c'est dit il peut arriver que vous le trouvez et puis il ya un feeling qui est passé et puis vous avez que vous êtes beco beco gueule dans gueule manger gueule là manger langue là c'est l'est dans la baguette levé tous les petits trucs là bas et puis bon petit franponnement petit fracassement tu comprends un peu le truc c'est dit qu'il ya un petit feeling qui est passé vite fait là d'un fracassement qui est passé un franponnement bon mais j'ai dit malgré ça là c'est un début de relation là c'est pas encore ton gars c'est pas encore ton gars parce que la partie où ça gâte tout là c'est ça là la partie où tout se gâte là c'est dit que la partie où vous étiez très fusionnel tout était yoko yoko dit bien chic bien beau le gamme n'était pas les mêmes des projets pas eux là c'est comme ça ils sont eux là même là c'est comme ça ils sont qu'ils sont en train de draguer là ils sont très dans les projets quand ils draguent là ils sont dans les projets c'est dit qu'ils te mettent un niveau où toi même tu commences à rêver le gars était pas déjà même de la couleur de la couleur des yeux même que l'enfant aura il était pas même déjà même de l'appartement dans lequel vous serez donc c'est dit que toi même là beau pendant même que vous n'êtes même pas encore franponneux tu commences à rêver sur le gars tu commences à rêver sur cette future vie et donc dès que le mougouli se passe tu penses qu'il t'appartient tu penses à ton mouvement c'est là maintenant tout se gâte c'est là là tu vais être trop présente comme ça dans sa vie son espace ça c'est dit que le gamme là tu ne lui laisse pas son espace tu l'appelles tu lui envoies un message quand tu l'appelles il répond pas pourquoi je t'appelais tu répondais pas tu es en train de faire quoi tu es en train de poser avec elle fille ou bien c'est dit que tu vois le gars il est connecté sur les réseaux sociaux il est il est il est actif il est il est actif sur sur instagram il est actif sur facebook messenger ou bien sur whatsapp mais parce que le gars tu as vu qu'il est actif il est connecté là tu vas commencer oui mais je t'ai écrit tu réponds pas je t'ai appelé tu n'as pas vu que je t'ai appelé ah ouais tu es connecté mais tu t'en fous quoi hein tu m'écris pas tu me réponds pas il dit pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça on fait pas ça grâce une fois que tu commences à faire ça là faut te dire que ta relation là la situation va se retourner contre toi c'est que le gars qui est venu vers toi le gars qui t'a vu le gamme qui réveille sur toi c'est que le gamin quand il t'a vu là dans sa tête il s'est dit quoi dans sa tête c'est dit celle là je peux pas la voir celle là je peux pas la voir elle est trop canon pour moi elle est trop classe pour moi elle est trop un niveau pour moi c'est ce que le gars se dit quand il vient te draguer là dans sa tête là c'est ce qu'il s'est dit bon vous avez commencé début de relation là toi maintenant c'est dit que tout à coup soudain brusquement c'est toi maintenant qui a pris la place du gars c'est dit que c'est toi maintenant qui force dans le gars mais relation comme ça là le gars même ça le casse en même temps ça le décourage en même temps donc c'est toi qui est là tu l'appelles tu l'appelles ah non mais franchement on sort ensemble on sort ensemble donc oh la la voilà une voilà une voilà une kavia qui vient de faire un peu par le rama rama merci rama pour le pépal que tu viens de faire ça j'aime ça moi j'aime ce genre de kavia là ça c'est le kavia c'est dit elle te soutienne elle te soutienne elle t'encourage merci que dieu te c'est dit que dieu te le rende au centuple oui mais moi franchement cette histoire de lui en début de relation il faut laisser le gars venir à toi il faut le laisser t'appeler l'appeler t'appeler le premier il faut le laisser envoyer le message le premier moi franchement ça ne me convient pas moi franchement ça ne me convient pas moi je suis avec lui si j'ai envie de l'appeler je l'appelle si j'ai envie de l'entendre je l'entends voilà je suis pas dans ce truc de trop calculer faut calculer voilà faut calculer depuis tu sois un garçon depuis tu es dans relation là et puis toi ta logique que tu as là c'est à dire que ta façon de voir l'amour ta façon de voir la vie de couple là cette façon là est ce depuis tu es dedans là ça marche depuis tu es dedans là ça marche ça ne marche pas ça veut dire que ce que tu fais là c'est pas bon ça veut dire que ce que tu fais là c'est pas bon voilà donc ça veut dire qu'il ya ta logique à toi toi la donna la benja la passionnée il ya ta logique à toi et puis à la logique de l'amour il ya la logique de la relation amoureuse par exemple moi c'est ce que je vous dis toujours je dis les hommes là ils sont pas comme nous les femmes les hommes là ils sont pas comme nous les femmes garçons là lui les terroriste pour lui mais nous les femmes là c'est l'émotion c'est-à-dire que quand on est amoureux il faut qu'on sache il faut qu'on s'exprime il faut garçon à lui garde pour lui j'ai compris donc garçon il a une autre façon à lui de voir les choses il a une autre façon à lui de vivre une relation amoureuse un homme là plus c'est-à-dire qu'un début de relation tu dois plus te faire désirer tu dois te faire désirer parce que c'est ce qu'il aime il n'aime pas voir cette sensation là de déjà acquis voilà déjà qu'il a l'homme n'aime pas garçon n'aime pas ça un homme qui commence une relation avec toi puis déjà il sent que tu acquises là c'est mort c'est mort pour toi c'est ça casse quelque chose en lui il a dit mais déjà mais on vient de commencer là même elle est dans mon sang comme ça pourquoi dans toi ton signe zodiaque là c'est pour ton signe zodiaque là c'est pour ça veut dire que toi tu es née là tu es née dans quel mois et puis ton signe zodiaque pour tu es collante comme ça tu es comme pour tu colles tu colles c'est-à-dire que toi qui est femme là tu es en début de relation avec garçon c'est toi qui le harcèles c'est toi c'est dit le gamme il te répond plus il fait même vu et ignorer tellement que tu lui écris tellement que tu l'appelles il fait vieux et ignorer et puis tu es là tu penses que ce que tu es en train de faire là c'est normal tu penses que tu es dans ton rôle tu n'es pas dans ton rôle c'est le gars qui est venu te draguer ou c'est toi qui allé le draguer c'est lui qui est venu vers toi ou c'est toi qui allé vers lui c'est lui qui est venu sortir avec toi ou c'est toi qui allé sortir lui c'est dit que comment un début de relation une situation peut se renverser aussi facilement quand tu es avec un homme que ça fait des années que vous êtes ensemble vous êtes mariés fiancés ou bien dotés que vous vivez ensemble et tout on peut ça peut se comprendre ça peut se comprendre parce que vous êtes à l'étape 4 l'étape 3 donc le mec tu peux l'appeler la première tu peux aller vers lui c'est ton homme mais un homme même en début de relation là il n'est pas ton homme il n'est pas ton homme parce que toi une femme même ça dit que tu en début de relation avec un homme et puis toi ça dit que tu es devenu colombo sur les réseaux sociaux tu as devenu colombo là sur les réseaux sociaux c'est à dire que toi tu donnes pas le gala toutes les photos qu'ils commentent la citant là bas tu regardes toutes les vidéos qu'ils commentent la citant là bas tu regardes jusqu'à maintenant même elles sont tellement guindées elles vont aller liker même le commentaire du gars pour lui dire que c'est que tu viens de faire l'aïe a vu c'est que tu viens de faire la commentaire qui vient d'effet là il a vu dans un passé de avalé même laïque et le commentaire du gars sur photo d'une autre fille ou même vidéo d'une autre fille en vertu de quel droit en vertu de quel droit tu as te comporter comme ça en vertu de quel droit tu as te comporter comme ça tu vas c'est dit que tu vas envahir l'univers l'espace du gars comme ça qu'est ce qu'il y a il t'appartient il ne t'appartient pas pas c'est vous savez de ce que descendez suite est redescendez suite est passé à des filles là en fait elles sont dans leur monde elles sont dans leur bulle quand tu es en début de relation avec un gars il n'est pas ton gars il n'est pas ton homme il ne t'appartient pas il n'a pas de compte à te rendre voilà donc si tu es dit je viens te voir qui vient pas te voir là tu n'as pas besoin de faire un tas de scandales tu n'as pas besoin de lui prendre la tête tu n'as pas besoin de trop bavarder dans ses oreilles non c'est un début de relation donc il doit faire des choses par instinct c'est dit qu'il doit faire des choses par manque par envie il t'appelle parce qu'il a envie de t'entendre il t'envoie un message parce qu'il a envie de te lire il veut venir te voir parce qu'il a envie de te voir c'est ça c'est dit qu'un début de relation l'homme dans son attitude ça doit être naturel parce que c'est ce qu'on appelle le manque c'est dit tu dois créer un manque en ce mec là et pour créer un manque en ce mec là tu dois forcément lui laisser son espace quand tu lui laisse son espace lui vient toi parce qu'en fait tu crées un manque c'est à dire que tu fais de telle sorte que il reste assis là qui se disent ah mais me manque georgette elle me manque christelle c'est vrai que ça fait un moment je n'ai pas entendu ça fait un moment je n'ai pas vu à tant que je l'appelle et puis le gars t'appelle c'est comme ça on se comporte c'est comme ça on se comporte tu comprends parce que vos comportements vous faites et puis quand vous faites qu'on parle vous pensez que vous avez raison là vous n'avez pas raison vous n'avez pas raison pourquoi même toi une femme même c'est à dire que si tu acceptes d'être amis sur les réseaux sociaux avec le gars avec qui tu viens de sortir c'est normal enfin c'est la nouvelle tendance peut-être même que vous êtes connu sur les réseaux sociaux peut-être que c'est sur instagram vous êtes connu vous avez commencé à sortir ensemble peut-être que c'est sur facebook ou bien je ne sais où dans ces normes que vous restez amis sur ces différentes plateformes mais ça ne te donne pas le droit de contrôler tout ce qu'il fait sur ces espaces ça ne te donne pas le droit de contrôler tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux non non tu n'as pas ce droit là tu n'as pas ce droit c'est toi même là dans ta cure dans ta jalousie que tu allais vérifier pour voir quelle photo il a liké pour voir quel commentaire qu'elle vidéo là le commentaire la fois de garder plus fauteuil tu regardes la petite était quand il t'appelle là tu fais comme si tu n'avais vu tu fais comme si tu n'avais vu tu fais comme si tu n'avais vu c'est ça on appelle la femme fatale oui c'est ça la même quand tu fais ça garçon là ça lui rend plus en plus sacro ça lui donne envie d'être avec toi parce que tu lui montre que tu es fatal tu lui montre que toi là tu n'aimes pas envahir tu lui montre que toi là pour t'ingérer dans l'intimité pour t'ingérer dans le quotidien d'une personne il faut qu'on te le demande est ce que tu vois un peu le truc c'est à dire est ce que tu vois même la différence est ce que tu vois la différence c'est à dire que quand tu veux trop c'est à dire tu veux t'introduire dans le quotidien d'un homme et puis tu ne t'introduis pas et puis c'est l'homme même qui te demande de t'introduire là c'est à dire tu vois la différence c'est à dire que quand c'est l'homme qui te permet de rentrer dans son quotidien là c'est plus chic c'est très chic parce que là tu te sens valoriser tu te sens tu te sens c'est dit tu sens qu'on est attentionné tu sens qu'on on a envie que tu t'es tu t'ingères dans son quotidien mais quand toi même là quand toi même tu vas t'ingérer là on appelle ça violation et ça ça fait fuir mec c'est à dire que ça montre que tu n'es pas stable ça montre que émotionnellement tu installes ça montre que tu n'as pas confiance en toi ça montre qu'il ya un vide en toi tu n'es pas heureuse voilà et donc tu veux forcément chercher ce bonheur là en lui mais lui peut pas te donner parce que moi c'est ce que j'ai dit tout je dis toi une femme même toi une femme même tu ne peux pas commencer une relation amoureuse et puis crois que celui avec qui tu as commencé la relation il est ton infimier ou bien il est ton assistant social ou bien il est ton psy non il n'est pas ton assistant social il n'est pas ton psy il n'est pas ton infimier enfin je veux dire ce que tu attends de lui elle peut pas te donner c'est un début de relation c'est un début de relation tu n'as pas le droit de l'appeler rien que parce que tu as vu qu'il a commenté qu'il a liké une vidéo une publication d'une fille tu n'as pas le droit de l'appeler pour dire mais c'est quelle fille qui a liké sa photo c'est quelle fille qui a commenté son sa vidéo pourquoi tu te comprends comme ça tu vois que toi moi on est amis sur les réseaux sociaux malgré ça tu te permets d'aller commenter une vidéo mais j'ai dit donc pas s'il est avec toi pas s'il a commencé relation à toi là c'est fini quoi sa vie ne doit plus continuer c'est à dire qu'il doit pas il doit pas se comporter comme d'habitude quoi non parce que toi tu es rentré dans sa vie arrête ça arrête ça quand toi même tu te lèves tu appelles un homme et puis décroche pas là c'est un début de relation ma chérie faut te calmer faut pas le harceler non on appelle ça envahir son espace faut pas le harceler faut pas croire que quand tu l'appelles là il est obligé de te reprendre n'est pas obligé de te reprendre non enfin c'est un début de relation c'est dit il faut comprendre cette étape là moi je parle par rapport aux étapes c'est dit quand vous êtes vraiment ensemble quand vous êtes à l'étape 3 l'étape 4 l'étape 2 il n'y a pas de problème mais début de relation là pourquoi début de relation là pourquoi tu fais ça tu n'as pas le droit donc ça dit que quand tu appelles un homme en début de relation et que le mec il répond pas le mec il décroche pas tu appeler une fois c'est bon tu appeler une fois là c'est bon il va voir ton appel s'il n'a pas décroché là c'est qu'il a occupé s'il n'a pas décroché là c'est qu'il n'est pas à côté de son téléphone ou bien il n'a pas peut-être pas envie de te parler faut respecter ça et puis une fois tu appeler là si tu veux tu laisses un message et puis c'est tout tu n'insiste pas quand l'humain va voir ton appel là mais je sais pas qui m'appelle du pn est là même la personne insiste comme ça à taille mettre mot d'avion c'est ça vous comprenez un peu fallu laisser son espace et que il a vu ton appel il va te rappeler s'il est disponible va prendre ton appel s'il n'est pas disponible il va pas prendre ton appel et puis quand il estime que il doit te rappeler là s'il te plaît faut l'écouter et puis c'est qui s'est passé là faut même pas parler dessus faut même pas revenir sur ça voilà pas ça tu as appelé un gars vous êtes en début de relation tu l'as appelé il n'a pas pris bon il t'appel toi il te rappelle maintenant deux heures trois heures après c'est à dire que le gars t'appelle toi tu es fâché comme ça tu as goitre comme ça il t'appelle tu es fâché à l'eau mais tu n'as pas vu que je t'ai appelé hein tu n'as pas vu que je t'ai appelé je t'ai appelé trois quatre fois tu n'as pas pris et puis c'est maintenant que tu m'appelle il ya combien de il ya combien d'heures que je t'ai appelé pourquoi c'est maintenant tu me tu me prends alors que je t'ai vu connecter hein tu faisais quoi tu parlais avec les filles ah ben oui je sais hein non mais pourquoi tu fais ça de quel droit tu te comportes comme ça de quel droit tu te comportes comme ça c'est quoi ça c'est quoi le comportement de femme instable que tu as comme ça de quel droit tu lui dis ça il t'appartient c'est ton mari c'est ton homme c'est pas ton nom c'est juste un début de relation et le début de relation là ça peut même attend attend il a bloqué ça regardez moi regardez moi il dit l'arrêté devant la tour eiffel il dit l'arrêté devant la tour eiffel il dit les bengis m bengis yougos m bengis je l'a dit ce genre de bengis là même tu vois la piro de la guadiana qui l'a porté ce genre de bengis même c'est dit que quand il s'élève il dit ça va encore en afrique quand il a même son accoutrement tu dis mais le monsieur là il vient d'où vient de bagdad ou bien il vient de france dans ça dit que ta photo que tu as pris ta photo de profil que tu as pris là et puis tu as mis sur ton profil là ça ne sert à rien de mettre ça parce que c'est pas parce que tu as arrêté devant la tour eiffel que tu es un bengis toi tu es un bengis l'eau dans sachet toi ton genre de bengis on appelle ça bengis l'opo toi tu es un bengis l'opo ça c'est le genre de bengis même quand il arrive en afrique même toi même ça ne te donne pas envie d'aller en france ça ne te donne pas envie d'aller aux états unis par exemple tu te dis mais lui la même là c'est dit les habits même qu'ils portent là même à côté même on vend pas ça toi tu as venu me dit quoi dans mon direct toi tu as venu me dit quoi donc mon direct est une photo lugubre avec un style un style énervant ainsi le nerf à la chemise même qu'il a porté je me demande où il enlevé encore cette chemise là arrêté devant la tour eiffel toi tu vas gâter comme ça ce monument là avec un style lugubre toi tu as venu me mettre tu as venu me tu reprends un peu le truc tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit voilà de lui demander oui mais pourquoi non un homme avec qui tu commences une relation si tu l'appelles ça peut arriver que tu l'appelles ça peut arriver que tu tu as envie de lui dire quelque chose ou envie de l'entendre tu l'appelles si il n'a pas pris ma chérie même si ça t'énerve faut garder sur toi faut garder ça sur toi et quand il t'appelle là tu parles même pas de ça tu restes agréable tu parles même pas de lui je t'ai appelé tu n'as pas pris non c'est vrai que tu sais moi tu sais moi tu tu lui montre que en fait tu l'appelais le fait qu'il n'est pas pris ça te fait rien tu l'as tu lui envoyé un message le fait qu'il n'ait pas répondu tout de suite ça te dit rien voilà c'est quand c'est comme ça là le gars même il t'a dit oui j'ai vu que tu m'appelais tout à l'heure chérie je t'ai en train de faire ça je t'ai occupé je t'ai en train de faire ça et puis tu lui dis ah d'accord ok y'a pas de souci comment tu vas sinon non mais c'était juste prendre tes nouvelles et tout t'inquiète pas vous voyez ça dit que le gars tu l'as appelé il n'a pas pris il t'a rappelé des heures ou des minutes plus tard c'est dit tu étais sereine c'est lui même il a voulu se justifier mais quand il s'est justifié là tu ne l'a pas dit non tu as tu es occupé mais c'est qu'à l'occupation tu avais comme c'est pu tu pourrais même pas prendre même pour dire oui bébé je te rappelle un non tu lui dis ah d'accord ok parce que c'est un début de relation ça dit qu'un début de relation ce que le mec qui te dit tu crois c'est que le mec te dit tu crois pourquoi tu vas pas croire tu ne le connais pas tu ne le connais pas c'est un début de relation donc c'est qu'il te dit là logiquement tu dois croire pourquoi est ce que tu vas discuter pourquoi est ce que si tu es dit j'étais ici tu as dit non tu n'étais pas là tu étais avec une femme pourquoi non ça c'est des attitudes ce sont des attitudes en fait qui cassent qui découragent et qui font qu'en fait l'homme avec qui tu commences la relation déjà commence à se foutre de toi parce que tu lui montres automatiquement que tu es folle amoureuse de lui tu lui montres automatiquement que tu es dépendante que tu acquises déjà et un homme même qui sent que tu acquises déjà à deux trois quatre mois de relation mais tu es mal barré tu es mal barré le gars il commence à se comporter mal le gars il commence à ne même plus t'appeler ou bien quand tu l'appelles il répond plus ça t'étonne oui parce que tu l'as montré dès le départ que déjà tu acquises tu l'as montré dès le départ que déjà tu es trop amoureuse quand en fait tu es en train de son niveau là c'est en train de tourner autour de lui ça c'est pas bon les filles c'est pas bon soyez relax en début de relation début de relation là ça veut dire amusement début de relation là ça veut dire amusement ça veut dire faire plaît voilà c'est dit quand tu es en début de relation là tu es faire plaît tu es cool tu te prends pas la tête tu te contente de ce qu'on te donne voilà quand c'est comme ça là l'homme là il veut plus te donner tu lui pose pas de questions quand c'est comme ça là il a envie de se justifier tu n'es pas trop dans son espace quand c'est comme ça là il a envie que tu viennes dans son espace ça c'est les hommes c'est comme ça qu'ils sont c'est comme ça qu'ils sont vous savez il ya une cavia une fois son histoire m'a choqué c'est dit qu'elle m'a dit quelque chose ça m'a trop choqué ça dit elle a fait la rencontre d'un mec sur les réseaux sociaux et ils ont commencé enfin ils ont commencé à parler et tout et puis se sont vus une fois donc quand ils se sont vus une fois le mec déjà avant de se voir le mec déjà lui racontait tous ses problèmes il lui disait que il avait des petits soucis et tout voilà donc la nana qu'est ce qu'elle a fait quand elle a rencontré le mec pour la première fois après automatiquement elle a commencé à lui venir en aide elle a commencé à lui venir en aide c'est à dire que les relations viennent de commencer là le gars ne connaît pas là elle a commencé déjà à lui venir en aide elle a commencé déjà à lui donner l'argent elle a commencé déjà à l'aider oui je vais te faire ça oui je t'aide ça oui je te fais un virement tant tard donc elle a tellement commencé à assister le gars que le gars arrivait un certain moment quand sa situation a commencé à bien s'arranger il a commencé à être un peu distant tu comprends il a commencé à dire ça et elle ça l'a frustré parce qu'elle s'est dit mais attend le mec je l'ai connu ce n'allait pas chez lui il était mal je l'ai soutenu et tout mais regarde comment il se comporte mais ma chérie il va se comporter comme ça il va se comporter comme ça pourquoi même toi une femme même un homme que tu viens de connaître un homme que tu ne connais pas il va commencer à te raconter lui c'est pour moi puis toi tu as lui venu en aide pourquoi pourquoi il n'a pas de famille il n'a pas de parents franchement voilà une cavia une fois une cavia une fois qui est tombée sur un veillant plaisanté le gars il commence à parler avec elle ils se sont connus sur les réseaux sociaux aujourd'hui tout se passe sur les réseaux sociaux mes amours en parlant cette perruque c'est de chez planète extension planète extension la garçonne le lien le lien est épinglé mais john il est où est comment il s'appelle la même il est où et puis il n'a pas épinglé là vous voyez la personne du bénin là en train de m'appeler attendez attendez oui planète extension planète extension mes amours j'ai j'ai épinglé j'ai mis le lien le lien du site pour la perruque la magnifique perruque vous allez commander attendez lui là je sais pas pourquoi il n'a pas épinglé attendez vraiment allo je suis en direct là tu n'as pas épinglé le lien là pourquoi vous comprenez un peu donc c'est dit que la nana elle a connu le gars sur les réseaux sociaux ils ont commencé à échanger tout 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 tranquille et tout ça donc c'est dit que elle a apparaît le gars tout le temps apparaît le gars tout le temps ils se sont vus une fois le gars est venu chez elle à la maison elle a préparé le gars venu avec ses amis ils ont mangé tout donc ils ont ils continuent comme ça ils se parlaient comme ça au téléphone il se parlait comme ça au téléphone elle est une copine à elle voilà elle est une copine à elle qui qui vend des polos voilà elle est elle aux états unis mais je ne sais où là elle fait la navette états unis paris et tout donc elle posait le gars et puis elle dit au gars oui j'ai ma copine qui qui vend qui vend des polos des polos raflorel et tous les tommy les trucs comme ça voilà et le gars lui dit ah bon à moi ça m'intéresse j'aime bien ce genre de polo tout ça ça m'intéresse elle dit ah bon ok donc je t'envoie je t'envoie par message je t'envoie les photos les photos des vêtements des polos tout ça là je t'envoie des chemises je t'envoie ça par message dans elle lui a envoyé ça sur son whatsapp donc elle lui a envoyé ça sur son whatsapp là le gars a commandé il dit je veux ça je veux ça j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'aime ça elle a dit à sa copine ok voilà c'est que mon chéri veut début de relation déjà début de relation écoutez l'histoire voilà c'est que mon chéri veut copine faut m'envoyer ça là c'est ce que mon chéri veut elle a pris au moins cinq ou bien six vêtements c'est-à-dire des polos et puis chemises a fait six ou sept comme ça et puis à dioga voilà ce qu'il a dit dit ça fait tel prix et puis le gars lui dit ah bon faut payer faut payer pour moi je vais te rembourser prend prend ça pour moi paye paye je te rembourse chérie paye je te rembourse et puis elle maintenant elle dit à sa copine copine t'inquiète pas hein t'as compris je vais te donner l'argent là après donc ça dit qu'elle a pris crédit chez sa copine et puis la copine a envoyé les abis là et puis elle a donné les abis là les six ou sept habit là elle a pris ça elle a donné au gars écoutez hein et puis elle continuait le gars le gars venait chez elle c'est elle qui préparait les nourritures agressives moi vous savez moi y'a quelque chose je comprends pas y'a quelque chose je comprends pas un homme même tu viens de commencer relation avec lui un homme tu viens de commencer relation avec lui déjà premier rendez vous là c'est toi qui l'invite chez toi à la maison tu vas le préparer sauce graines tu vas les préparer foutu tu vas les préparer un show nia nia tu vas les préparer tchèques et puis le gars va venir ses amis et puis sont assis dans ton salon ils vont manger jusqu'à ils vont boire ils vont finir en partie bon toi une femme même quand tu te comportes comme ça là c'est que tu est stable tu est instable c'est qu'il ya quelque chose qui ne va pas pourquoi même tu vas te comporter un homme que tu ne connais pas la première fois il vient te voir déjà il est avec ses amis viennent manger c'est-à-dire que toi tu allais faire le marché tu as fait les coups tu as mis 50 euros 100 euros 200 euros dans nourriture pour préparer pour un gars qui en train de draguer pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça et tu devrais pas comme ça pourquoi pas ta copine tes copines sont mariés sont dans le foyer là donc toi quand tu es dans concurrence avec elle là tu as trop envie de te marier quoi tu as trop envie de vivre un garçon dans l'air il faut lui montrer que tu es la meilleure cuisinière de la planète il faut lui montrer que toi en tout cas tu as des doigts des toits des doigts magiques c'est ça le comportement you gosse comme ça là c'est ce que vous faites et puis après les hommes font malin sur vous là hein allez faire les nourritures agressives nourritures ici en france même en paris ici c'est pas pour dire que tu es en pavillon pour dire oui tu peux piler ton foutu tu as un appartement faut voir entier un piler foutu dans paris là entier fait beau beau mettre mettre les 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 pannes les chiffons en bas pour ne pas que le voisin qui en bas là entend le bruit en train de concentrer sur foutu comme ça pour un homme un homme que tu ne connais pas un homme qui vient de commencer relation avec lui bon comment c'est dit comment on peut on peut se dévaloriser comme ça comment on peut se dévaloriser toi tu es avec un homme un homme qui te drague cet homme là si il veut te voir pour la première fois mais vous partez au restaurant vous partez au restaurant vous partez quelque part tu me diras quoi tu me diras avec corona avec corona n'a pas tout est fermé ok tout est fermé bon même s'il doit venir chez toi là s'il doit venir chez toi comme il ya corona là que vous êtes confinés là que tout est fermé les restaurants sont fermés là mais s'il doit venir chez toi ma chérie il va venir chez toi il va manger les amuse gueule il va manger amuse gueule pourquoi tu penses que quand il vient chez toi il a oublié mon foutu il a oublié mon tchèpe pourquoi tu achètes amuse gueule à la sucrerie ou bien une boisson il vient il est assis il est assis là vous buvez amuse gueule là il prend il met dans son gosier gros il fait gros gros il broye à son gosier il avale il prend une boisson il met dessus et pour vous regardez vous causez quand il va finir ça là quand il va rentrer chez lui là la prochaine fois qu'elle va venir chez toi va dit bébé je vais venir chez toi faut préparer un peu prépare quelque chose je vais passer à d'accord ok y'a pas de problème si tu me donnes là il n'y a pas de souci je peux te faire ça ok chérie tu as besoin de combien pour faire ça et puis le gars maintenant tu lui dis j'ai besoin de 100 euros j'ai besoin de 100 euros j'ai besoin de 50 euros c'est comme tu veux pour faire manger le gars va te donner ça il va te faire un peu parle un peu parle ou il te fait un virement ou bien quand on voit il te donne c'est ça on appelle même femme elle connaît sa valeur mais toi même c'est dit qu'au premier rendez-vous là la nourriture là la table est remplie de nourriture comme ça c'est dit tu as fait plusieurs variétés de nourriture et puis le gars vient cause et ses amis et puis ses amis aussi hypocrites sont là oh ma belle à ma belle qui s'est préparée à ma belle tu s'est préparée à mon frère mon ami ça tu dois la marier une femme comme ça tu dois la marier mon ami ah non ça femme comme ça on la trouve pas tu as vu comment elle s'est préparée ou la belle mais tu es tu es tu es tu es trop forte et puis toi tu es assise maintenant dans ta maison ah bon je vous en prie vous savez c'est quand vous voulez moi je suis là où c'est quand vous voulez si vous voulez passer pour manger là dites à votre ami il me dit seulement et puis j'ai fait regardez moi celle là un comportement de you gosse comportement de you gosse regardez moi ça c'est dit que toi même la même façon tu as commencé la relation on sent même c'est dit ton avenir même là on sent même que ça sera un mougoupin on sent que ça sera c'est dit que le gamme va te faire mougoupin parce que c'est quoi ce comportement c'est quoi ce comportement elle allait prendre tous les polos et chemise chez sa copine l'a accredit et puis elle a donné au gars qu'elle vient de connaître là et puis le gars très gonflé le gamme s'est dit que dès qu'il a reçu le polo là il a commencé à porter pour venir la voir il a commencé à porter polo là pour prendre photo pour mettre sur facebook toi même s'est dit que toi non mais moi je sais pas il ya des hommes ils n'ont pas de dignité dites moi dites moi explique moi un peu il ya des hommes n'ont pas de dignité toi tu viens de connaître une femme sa copine vend à bille sa copine vend les polos toi tu lui dis la carte en polo là pour te donner à crédit tu vas donner l'argent tu n'avais pas encore payé puis c'est toi qui porte polo là puis tu fais les photos tu mets sur facebook pour qu'on dise que toi tu es en polo quoi j'ai dit le gars il portait les polos là faut le voir sur facebook et les photos tu dis ouais voilà mon boss tout en veille multiplié par 40 c'est ça qu'elle a là arrivé un certain moment à voir que l'argent là ça sort pas à voir que le gars là en fait il a pris goût le gars il a pris goût à venir chez elle manger les nourritures et ses amis restent là causer ses amis vont et puis reste là il amoureux et puis rentre chez lui le gars il a pris goût dans elle maintenant ça a commencé à la déranger ça a commencé à la déranger elle dit mais attends le gars là aussi il a pris les habits de ma copine là les polos de ma copine là depuis là il me donne pas ma copine aussi m'appelle pour son argent il sait même pas comment faire pour lui demander je suis gêné comme ça et puis il vient toujours là même là il vient il veut manger 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 jamais même a dit tiens 100 euros tu vas le moins faire les coups ça c'est quoi ça ça c'est quoi ça danser comme ça elle me raconte donc à mes racontes là l'histoire je lui dirais déjà même tu as plus préparé pour ce goût vous gosse là tu prépares plus pour lui s'il veut venir te voler va venir s'asseoir là il va boire de l'eau il va boire de l'eau jusqu'à l'eau là ça remplit son vent il va faire pipi et puis va rentrer chez lui faut lui demander l'un de ta copine là tu as compris pour lui demander faut pas laisser ça comme ça pour lui demander les amours qu'elle a demandé l'un de polo de sa copine a dit mais j'ai dit au la polo là depuis la ma copine demande en fait tu as donné maintenant depuis qu'elle a demandé l'un de polo le gars là il a commencé à faire un bizarre là il n'appelait plus qu'elle appelle là il répond pas à je suis occupé je te rappelle il ne rappelle pas il a commencé à faire un bizarre bizarre à m'appeler du coach mais quand tu as dit que c'était un you gosse là tu n'as pas menti c'est un vrai you gosse depuis le lendemain de ma copine de polo de ma copine jusqu'à présent le gars il ne m'appelle pas qu'elle appelle il fait en bizarre il est devenu bizarre quand je lui écris faire bien mais c'est ça c'est un you gosse c'est malo c'est parce que toi même là tu ne connais pas ta valeur qu'il est venu chez toi jusqu'en deux trois quatre fois il a mangé ta nourriture de toi même ton argent jusqu'à il est amoureux et puis il est rentré chez lui et puis aujourd'hui là il est en train de se comporter comme ça il t'a fait un moupon c'est moupon toi il t'a fait tu penses qu'il t'a fait quoi c'est qu'il t'a fait là c'est quoi c'est qu'il t'a fait on appelle ça moupon pourquoi vous vous comportez comme ça 1 et la double lancée est venu se mettre vous cette robe a aussi rocambolèque sans digne d'un film à des séductions oui donc c'est du bon moi c'est ce qui est du tout je dis vous savez toi une femme quand tu es dans ta relation en début de relation il faut savoir que tu dois faire rêver le mec ça dit tu dois lui donner envie de passer à une autre étape tu dois lui donner envie de vouloir s'engager c'est ce qu'on appelle faire rêver un homme en début de relation voilà ça dit que tu as une façon de te faire désirer tu as une façon de faire tu as une façon de te comporter tu as une façon de respecter son espace c'est une fois se gêner moi c'est ce que je dis toujours je dis femme même qui se gêne là femme même qui se gêne là ces femmes qu'on aime beaucoup remarqué beaucoup les femmes qui se gêne la façon les hommes sont fondés les femmes série qui se c'est dit qu'ils se donnent de la considération c'est dit elle tant que tu ne leur donne pas l'autorisation un repas dans ton quotidien ce genre de femmes la façon garçon car garçon façon garçon un fou d'elle tu veux pas comprendre femme qui pose pas trop de questions là non femme qui pose pas trop de questions ça dit que bon tu devais venir me voir aujourd'hui t'es pas venu me voir voilà je vais pas je sais pas m'énerver pour ça je vais pas t'appeler t'envoyer une lettre y est votre talent est un séchème à gauche comme ça je vais pas c'est dit que elle va pas t'envoyer une lettre pour dire bah tu as dit que tu passais pourquoi tu n'es pas passé moi je ne comprends pas un s'il ya quelque chose il faut me dit moi je c'est dit ça là je comprends pas qu'elle se coupe on dit ça se coupe on dit la vidéo se coupe c'est vrai les amours j'ai vu un commentaire ça se coupe trop on dit la vidéo se coupe c'est vrai dites moi mes amours on dit la vidéo se coupe mais c'est la personne même qui n'a pas bonne connexion on dit la vidéo se coupe c'est vrai répondez moi mes amours oh là là y'a quel problème la vidéo se coupe ou quoi oui mes amours on dit la vidéo j'ai vu un commentaire là que ça coupe que la vidéo coupe ça se coupe est ce que c'est vrai ça se coupe ou pas oh on dirait qu'il ya un problème j'ai pas là mes cavia ils répondent pas les filles répondez moi on dit la vidéo se coupe c'est vrai voilà quelqu'un est bloqué tout à l'heure oui oui tout le temps à bon ah on dit c'est bon on dit la vidéo oh je n'aime pas ça la vidéo se coupe mais ça se coupe pas ça coupe ou ça coupe pas mes amours c'est la personne qui n'a pas bonne connexion ok ok dans ma chérie ta connexion faut mettre un peu de un peu de giga peut-être que tu as mis 500 francs donc c'est en train de finir c'est pour ça sa coupe voilà donc faut plus finir mon inspiration c'est ça comprenez un peu c'est dit que ce genre de femmes là les hommes ils aiment ça les hommes ils aiment ça c'est dit voilà elle te donne son espace elle se gêne beaucoup voilà son coin c'est l'homme même qui va te dire toi aussi faut t'intéresser un peu à mon quotidien faut rentrer un peu dans mon quotidien tu es dans ton coin si elle te demande pas de faire ça tu fais pas et puis tu lui dis non ah tu veux que je fasse quoi d'accord c'est de voilà c'est dit quand c'est comme ça là c'est trop doux c'est trop doux oui parce que un homme quand tu viens de rencontrer un homme là toi la femme quel que soit les milliards que tu touches toi la femme quel que soit les milliards que tu touches là tu dois rester à ton argent là tu dois pas montrer que oui t'entends chose j'ai l'argent je vais t'aider j'ai l'argent je vais faire il ya des caviar même là même il ya des caviar il ya des femmes même là c'est dit que elles en abusent elles sont gentilles mais leur gentil est ça moi c'est ce que je dis toi une femme même quand tu es gentil là mes amours toi une femme quand tu es gentil là ta gentillesse là c'est bien le fait d'être gentil là c'est très bien mes amours regarder regarder le savon regarder le savon de chez skin technology by la tania regarder skin technology by la tania c'est ce que j'utilise c'est le savon que j'utilise pour mon corps mon visage mon corps tout c'est ça la moins j'utilise il ya dit quand tu te lave à le savon là quand même tu crier ce tapot et vous verrez pas ma peau c'est mon nom voilà savon que moi je prends la skin technology by la tania puis regardez même regardez la boîte la boîte et caviar oui regardez quand vous partez commandez commandez le savon dites dites le savon elle aussi tout est écrit en anglais voilà voyez voyez vous faites la capture si vous voulez faites la capture envoyez ça à la tania à skin technology by la tania dites lui on veut ce savon là et puis regardez le lait regardez le lait oui ça c'est le lait ça dit que c'est un lait même s'est dit quand tu te pommade avec la ta peau me montrer la peau d'un bébé c'est lui le thème bris ça senti comme s'en dit mais c'est là mais comment elle fait puis elle senti tout ça là c'est skin technology by la tania la femme là franchement c'est pas payé fait sa pub c'est pas payé fait sa pub c'est lui que il ya des pubs tu fais et puis toi même là tu fais la pub comme ça tu n'utilises pas les produits puis à des pubs ou toi même là tu utilises des produits c'est dit que skin technology by la tania là tout ce que j'utilise la sèche de cheuseux que ce soit le sérum anti âge que ce soit la crème du jour que ce soit la crème de nuit que ce soit le gommage pour le corps que ce soit le gommage et le masque le visage que ce soit le lait que ce soit le gommage tout ce que je mets tout ce qui touche ma peau là c'est skin technology by la tania et puis vous même vous voyez mon thème vous voyez ma peau donc je suis en train de parler dans valval c'est ce que je suis en train de vous dire là c'est vrai toutes mes caviar qui ont commandé des produits chez skin technology by la tania sont satisfaites allez rentrer en contact avec elle vous serez pas déçu mes amours skin technology by la tania si vous voulez la contacter via via whatsapp contacter la via whatsapp si vous avez un problème de peau quel que soit le problème de peau que tu as tu as des apnées tu as des boutons tu as tes jambes là il ya des boutons ton buton tes fesses là en bas de tes fesses là on les recrute c'est assez à sa grande comme ça ma chérie t'inquiète pas rentre en contact quel que soit le problème de peau que tu as elle fait pour tout type de peau que tu sois noir que tu sois clair et jacques tout type de peau rentre en contact avec elle via whatsapp tu lui envoies une photo de toi et tu lui dis je veux devenir comme ça elle va te donner ce qu'il faut tu seras pas déçu faut la contacter au plus un 773 800 64 77 je répète plus un 773 77 77 ça c'est la gamme la gamme la marque de caviar la marque de champagne c'est quoi ça est vous savez moi c'est ce que je vous dis toujours vous savez c'est ce que je vous dis toujours je dis les hommes c'est dit moi franchement pour vous dire vrai un homme pour qu'il soit fou de toi en début de relation il faut que tu lui donnes envie d'être avec toi dans le futur il faut que tu lui donnes envie de te voir en tant que la future mère de ses enfants mais toi même tu es dans le début de relation là et puis tu es déjà l'épouse tu te comportes dans des femmes qui est dans le foyer femme au foyer là femme même qui est marée là toi tu te comportes comme femme qui est marée pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça toi même tu es dans le début de relation façon tu te comportes là tu te comportes comme une femme qui est dans son foyer mais le monsieur elle va te marier comment le monsieur elle va vouloir passer à une autre étape avec toi là pourquoi parce que déjà en début de relation tu es en train de tout faire mais si tu fais tout il n'y a plus de défis il n'y a plus de challenge vous comprenez un peu le truc c'est ça parce que une femme moi ce que je comprends pas que une femme soit en début de relation et que elle est tout le temps chez le mec pour préparer 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 faire le nourriture 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 pour lui donner ou bien faire manger chez elle beaucoup elle lui donne il va déposer dans son frigo elle fait beaucoup de gamènes pourquoi pourquoi tu fais ça relation comme ça là ça va pas aller quelque part relation comme ça là ça va pas amener le gars à vouloir s'engager plus tard ça va pas amener le gars à te séduire parce que tu lui donnes déjà tout tu lui donnes déjà tout quelqu'un mais tu lui donnes tout c'est un homme même quand il en début de relation avec toi et puis tu lui tu lui montres déjà que tu es une femme au foyer ça ne lui donne plus envie même de de vouloir même que tu sois sa femme puisque c'est qu'il voit là déjà il trouve que c'est en fait il trouve que c'est trop tôt c'est trop rapide vous allez remarquer que souvent souvent dans les relations tout allait très 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 bien tout allait mais à 100 l'heure et puis un coup comme ça le gars coupe tout il coupe tout et puis tu dis c'est allé trop vite ça va trop vite j'ai besoin d'une pause parce que ça va trop vite j'ai pas le temps même de réfléchir les choses vont trop vite voilà pourquoi parce que toi la femme en fait tu as le comportement d'une femme qui est dans son foyer tu as le comportement d'une femme qu'on a doté tu as le comportement d'une femme qu'on a marié donc le gars en fait arrive à un certain moment il n'a pas le temps de réfléchir il n'a pas le temps de savoir s'il a envie d'être avec toi s'il t'aime réellement ou pas en fait c'est comme si tu tu le as c'est comme si tu te dis tu c'est comme une violence quoi tu l'obliges c'est comme si tu l'obligeais à vouloir forcément être dans une relation sérieuse avec toi alors qu'à la base c'est un début vous êtes en train d'apprendre à vous connaître en train de vous étudier et tout c'est ça vous comprenez faites très attention hein à faire des nourritures et puis les filles même il y a des filles même elles sont dans une relation même pas deux mois trois mois elles sont derrière chez le gars elles sont derrière chez le gars il y a des filles début de relation elle est déjà bon on n'a pas dit que c'est ici en france si c'est ici en france ou dans états unis ou bien dans les pays dans les pays au canada partout bon on peut c'est bon toi la fille tu peux peut-être le faire parce que ici il ya des réalités voilà c'est à dire qu'il faut qu'on se dise la vérité c'est à dire que le pays a ses réalités voilà l'aventure à ses réalités c'est à dire que quand toi la nana tu viens d'arriver par exemple ou bien même que tu es là tu es chez un tuteur ou chez une tutrice ça se passe un peu très mal parce que les tuteurs oui ils sont très gentils mais arrivé un certain moment bah écoute ils ont besoin de leur espace ils ont besoin de se sentir un peu cheuseux donc tu commences à trop les déranger c'est pas parce qu'ils sont méchants c'est comme ça c'est la vie c'est comme ça donc toi la fille en fait tu es chez le gars chez ton tuteur ou chez ta tutrice tu te sens mal parce que tu sens que tu es tu envahis tu sens que tu déranges les gens cheuseux donc quand tu tombes sur un homme tout de suite deux mois trois mois tu te lèves tu t'en vas habiter chez lui ça ça se comprend parce que tu vis dans un pays où il y a des réalités tu vis dans un pays où c'est chaud tu vis dans un pays où on mange son totem donc si tu t'es levé pour aller vivre chez le gars là ma chérie toi là tu n'es pas dans ce que moi je suis en train de dire parce que toi tu es dans un autre truc c'est à dire que où tu es là tu n'as pas le choix tu es dans un pays il faut bien que tu tombes quelque part il faut bien que tu sois quelque part tu vas pas rester chez des gens tous les jours et puis ils vont penser que tu es une boniche ils vont penser que tu es devenu leur nounou eux même là même c'est à dire que quand tu n'étais pas venu habiter chez eux là ils savaient où ils déposaient leurs enfants ils savaient où ils partaient déposer leurs enfants pour aller travailler mais depuis que tu es venu habiter là là tu es devenu maintenant leur nounou l'enfant va rester chez toi tu vas t'occuper de l'enfant là jusqu'à... ils s'en vont se promener ils voyagent ils font ce qu'ils veulent tu es obligé de supporter par exemple tu ne sais pas où aller bon quand tu tombes sur un homme qui est chez lui qui deux mois trois mois après veut que tu ailles habiter avec lui tu ne peux pas dire non parce que tu es en train de vivre là là chez ton tuteur, chez ta tutrice là franchement même si un fou même te dit viens habiter avec moi tu vas te lever tu vas aller habiter chez le fou par exemple foutaise même c'est dit foutaise que c'est en train de devenir là c'est pas mieux que tu allais te mettre chez le garçon au moins chez le garçon là tu vas te sentir chez toi au moins chez le garçon là tu te sens chez toi plus ils te mourront donc au moins tu pourras préparer ce que tu veux manger tu pourras au moins faire quelque chose tu te sens plus tu vas te sentir plus à l'aise que chez ton tuteur ou chez ta tutrice on a quand même s'est dit la vérité ça va pas dire quelqu'un vient habiter chez toi quelqu'un tu héberges quelqu'un que la personne va devenir ta boniche la personne va devenir ta nounou de temps en temps la personne peut te dépanner de temps en temps si la personne fait le ménage que la personne fait à manger ça c'est tout à fait normal parce que quand tu vis chez quelqu'un il faut donner envie de t'héberger voilà c'est à dire que quand tu es hébergé là il faut donner envie de t'héberger il faut te rendre utile quand tu te rends utile la personne chez qui tu es a envie que tu restes longtemps parce que tu fais à manger tu fais le ménage tu t'occupes bien de la maison mais c'est quand tu fais rien là on veut te chasser voilà c'est ça mais en fait jusqu'en haut tu n'as plus de vie tu ne peux même pas aller travailler tu ne peux même pas aller dans tes mouvements tu es venu te chercher là on te colle enfant sur ton dos tu es obligé de rester enfant matin midi soit là ça là c'est quelque chose donc ma chérie si toi tu es dans une situation pareille là je ne parle pas de toi je ne parle pas de toi toi tu es dans une situation où tu n'as pas le choix toi tu entends le moyen de ton totem donc quand tu as fini le moyen de ton totem là après là tu as géré la vraie vie sinon pour le moment là tu n'es pas dedans ok moi c'est ce que je dis toujours les conseils qu'on donne là ça dit que les conseils qu'on donne là ce sont des conseils en fait c'est un truc général voilà c'est un truc général donc toi qui viens par exemple m'écouter et je suis en train de donner des conseils si toi en fait tu es dans une autre réalité voilà où tu es venu te chercher tu ne sais pas où dormir tu vis chez des gens si tu veux m'écouter là ça ne va pas t'arranger quand tu écoutes conseil là faut écouter conseil par rapport à ta situation en fonction de ta situation c'est qu'il y a dit là si tu allais appliquer sur toi ta situation là ça va te mettre dans la merde parce que toi où tu es là là tu ne rentres pas dans ce qu'on est en train de dire toi tu fais partie des exceptions voilà on n'a qu'à se dire la vérité mais il y a des filles en fait pour rien comme ça elles sont en relation deux mois, trois mois elles se lèvent sans vivre chez garçons ça là je n'ai jamais compris je n'ai jamais compris toi une fille même tu commences en relation avec un gars parce que le gars tu t'es endormi chez lui tous les week-ends là tu penses que tu as eu foyer un, deux, trois là tu es là-bas un, deux, trois tu es là tous tes habits là sont là-bas tous tes habits sont là-bas le gars même il n'avait pas eu le temps même de te dire viens à même temps toi même tu es derrière chez lui trois mois, quatre mois de relation là tu habites chez là chez lui déjà tu habites chez lui pourquoi tu te comportes comme ça tu te comportes comme ça pourquoi tu es dans ta famille là ta famille te dérange en quoi tu es à la maison là tes parents là ils t'ont chassé tes parents t'ont chassé tu es une fille de la rue tu n'as pas de famille on t'a pas éduqué toi tu vas te mettre dans une relation tu vas montrer au gars que tu es une fille tu n'es pas éduqué toi tu es une fille dans ta famille là c'est olé olé c'est la jungle on fait ce qu'on veut chacun fait ce qu'il veut pourquoi mais un homme même temps il sent ça dans toi il va jamais te respecter il va jamais te considérer tu vas venir habiter chez lui il va bien t'épuiser bien profiter de ton corps et puis après il se fout de toi il te dit prends tes affaires tu te casses si vous remarquez bien il y a des filles qui vivent avec leurs hommes tous les jours que Dieu fait on met leurs bagages dehors tous les jours que Dieu fait il te dit pour rien le gars il dit prends tes bagages tu t'en vas pour rien le gars il dit prends tes bagages tu t'en vas pourquoi parce que tu es venu habiter chez lui tu es venu habiter chez lui n'importe comment donc le gars même il voit pas ta valeur il voit pas ton importance donc un deux trois là faut prendre tes bagages il faut partir un deux trois il prend tes bagages il mène dehors mais si il est passé par la voie normale si il est passé par la voie normale là hein tu vas voir il va pas te se comporter comme ça il y a une cabine qui dit tu as mis trop un peu trop le lolo dehors ma chérie ma chérie s'il te plait ma chérie s'il te plait tu vois s'il te plait faut pas faire ça ça veut dire qu'on est plus au temps de la blague au cou on est plus au temps colonial la robe que j'ai porté là c'est une robe que tout le monde peut porter on appelle ça robe décolleté robe là tout est fermé donc si on voit ici là un peu là le décolleté ici là c'est pas un problème on est pas à l'église hein on est pas en train de faire une messe là longtemps il fait un direct donc ça veut dire que moi même là à la base là moi je suis une personne je suis sexy je suis sexy vous connaissez votre élément mais vous faites semblant j'ai apporté une robe là une robe même qui est simple comme ça parce qu'on voit ici là tu dis oui tu as porté une robe tes seins sont trop dehors non elle a porté quoi soutane ou mais elle a porté pour vous ou mais quand on roule pour venir faire direct toi aussi ma chérie il faut te décoincer il faut te déconstiper un peu la mentalité ma puce hein peut-être que tu es nouvelle mais je sens que tu es un peu trop coincé ça c'est rien ça ça là c'est rien ça là on voit ça dehors quand tu es dehors en train de marcher la salle là tu vois ça au quotidien sur les réseaux sous-eau tu vois ça au quotidien mais c'est pour moi là qui va te choquer attention 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 il fait chaud laisse moi respirer laisse mon corps respirer où je suis là là où je suis là là à mon âge à mon âge ma chérie hein si encore si je peux me permettre encore de me faire un peu sexy hein c'est bien c'est bien hein c'est bien ma puce faut me laisser tu sais pas que c'est ça là c'est comme une thérapie pour moi c'est qu'est-ce que tu vois là c'est comme une thérapie parce que quand je me réveille le matin là hein et puis je me mets devant le miroir là le miroir me dit attention attention l'horloge biologique hein ça augmente hein ça avance bon quand je finis je me lave je mets mes petits prins prins chic je me regarde je suis contente hein le miroir me dit oh quelle fraîcheur quelle jeunesse donc quand moi il y a pas de ça comme ça et puis bon ça me fait plaisir je me dis je tiens encore la route je tiens encore la route hein je ne suis pas encore à la cave je suis encore sur le marché faut me laisser ma chérie faut pas faire je vais être triste c'est-à-dire que si tu as envie si tu as envie que j'aborde les thèmes et que je sois inspiré et que je sois inspiré laisse moi me vêtir de telle sorte que je me sente bien dans la tête dans la peau et que j'ai confiance en moi de plus en plus parce que tout ça ça fait partie de la confiance j'ai dit j'aime mon corps j'assume hein les enfants il y a eu les enfants ils ont têté mais ça tient encore quoi bon c'est pas à midi pile mais c'est à 15 heures essaye de voir un peu le truc c'est pas à midi pile mais c'est à 15 heures hein c'est à 15 heures bon à 15 heures laisse moi un peu porter mon décolleté dans mes 15 heures c'est quand ça va être à 21h la ma chérie il y a porté décolleté quand ça va être à 21h la toi aussi les cols roulés il y a porté bien doublé là tu connais donc pour le moment là laisse moi porter décolleté où je parle depuis on sent que la fermeté un peu là là faut laisser y'a fait ça hein faut pas me rendre coincé et puis je vais venir m'asseoir y'a fait direct et c'est rien comment se comporter en début de relation étape 1 ça tu ne fais pas c'est pas bien parce que la logique ne veut pas qu'on le fasse étape 2 alors apparaît situation de la relation voilà ce qu'il faut faire étape 4 alors quand il est comme bon pourquoi c'est-à-dire que si j'ai fait ça la même là vous ne serez pas plus de 11000 personnes connectées c'est une façon j'ai fait pour moi là j'ai aimé mon humour j'ai aimé ça j'ai prend ça j'ai aimé niam j'ai aimé foutu j'ai aimé sauce grain j'ai mélange tout ça là c'est ce qui fait que quand j'ai fait direct là vous êtes full vous aimez le petit côté là tout ça là aussi ça fait partie ma chérie s'il te plait j'ai envie j'ai envie j'ai envie de voir mon reflet jeune tu vois quand je fais direct et puis je vois mon reflet jeune comme ça ça me fait du bien quand tout ça ça me fait du bien c'est comme une thérapie donc laisse moi me mettre un peu à l'aise ça ne dérange rien ça ne veut pas dire que je suis en train de d'allumer quelqu'un ou je suis en train de chercher garçon non garçon même qui entend me regarder là sa tête même n'est pas loin parce qu'il sait qu'il est marié femme même qui entend me regarder là elle même là même elle s'habille sexy aussi donc c'est rien ça poêle vous comprenez un peu ça veut dire qu'on n'est plus autant de de la préhistoire on n'est plus autant d'hablats beaucoup quoi hein pour être choqués pour rien quoi c'est rien un peu vous voyez un peu le truc vous voyez un peu le truc c'est une histoire une histoire rocombolex digne d'un film d'hablats beaucoup autant préhistorique hein oui moi on portait les ablats oui bon vous comprenez un peu le truc vous comprenez un peu le truc donc ça veut dire que moi c'est ce que je comprends pas c'est ce que je comprends moi je vous dis toujours je dis c'est à dire que quand toi même en début de relation là tu veux trop prouver au gars tu veux trop faire plaisir au gars tu veux trop montrer au gars qu'il est tombé sur une bonne femme que tu sais préparer que tu sais arranger la maison que tu sais faire le ménage que tu sais faire ceci tu sais faire cela là c'est comme ça le gars là il va pas te prendre au sérieux c'est comme ça le gars là il va faire mougoupin et puis c'est celle qui ne fait pas ça là il va courir après pour dire il veut la marier il va courir après pour dire il veut la doter vous comprenez garçons là ils sont bizarres moi je vous ai dit j'ai dit que moi là souvent quand ils vous parlent ils vous parlent en conséquence de cause je vous parle en conséquence de cause je vous ai dit que moi même quand ils n'étaient pas mariés j'ai dit ça une fois dans l'un de mes directs j'ai dit ça une fois dans l'un de mes directs il n'y a pas quelqu'un qui aimait préparer plus que moi dans son couple il n'y a pas quelqu'un qui aimait préparer plus que moi dans son couple je sortais avec un you gosse tombé dans le salon un you gosse un tilapia batracien oui c'est-à-dire que le gars le gars je me voyais même je me voyais déjà avec le nombre d'enfants et tout c'est-à-dire que pour moi c'était l'homme de ma vie et tout donc c'est-à-dire que quand il finit comme ça là je vais aller faire le marché je viens chez le gars là je vais préparer préparer en temps même quand tu rentres chez le gars là c'est entrecouché petite chambre comme ça la chambre est droite comme ça petite une chambre droite c'est-à-dire si vous êtes 5 dans la chambre là vous vous étouffé je prépare je viens je prépare je viens je fais ça je viens je fais ça le gars même là il est content comme ça ses amis viennent ils mangent ils sont contents comme ça et celui-là il dit moi j'ai eu mon homme j'ai eu mon mari là même là de toute façon il prépare là il lui fait plaisir ça lui fait plaisir il va m'aimer voilà quand il vient s'asseoir ses amis ses amis you gosse là ils mouillent la nourriture là jusqu'à ils sont là ah la chica ah la chica non toi la même tu es trop bien quoi non notre frère va te marier non tu es la meilleure ah tu sais te préparer tu sais t'habiller tu es belle tu as tout quoi tu as tout mais notre fameux notre frère il a gagné le gros lot déjà tout cela c'est hypocrisie déjà tout cela c'est maloya maloya mais c'est arrivé où c'est arrivé où c'est arrivé où comportement bon de quand même le gars a eu sur moi là comportement bon de quand il a mis sur moi là moi mais il était dépassé il était dépassé il a dit mais moi façon il me comporte façon je m'investis façon je me bats façon je me donne à 200% là c'est comme ça il me comporte avec moi pour vous dire que garçon là en début de relation là il faut aller étape par étape en début de relation il n'a pas besoin de savoir que tu es la meilleure cuisinière au monde en début de relation il n'a pas besoin de savoir que tu es la la plus grande femme de ménage non tu vas te lever tu vas nettoyer sa maison jusqu'en laver sa maison laver ses habits tout serait déposé ma chérie qu'elle va finir là c'est celle qui ne fait pas ça là c'est après elle va courir celle qui ne fait pas ça là celle il va vouloir aller marier celle qui ne fait pas ça là celle il va pleurer sur elle comme ça c'est-à-dire qu'il se met en jeûne et puis pleure toi qui fais ça là il fait malin sur toi toi qui fais ça là il te parle paroles bandes de con paroles bandes de con de la manière tu te comportes en femme au foyer là c'est comme ça il se comporte en mari au foyer vous voyez un peu le truc dans le foyer là vous voyez comment ça se passe non vous voyez dans le foyer comment ça se passe la réalité c'est-à-dire que la réalité du foyer là toi tu es déjà en début de relation là tu vis ça derrière le gars vous voyez là les paroles chiens les paroles bandes de con qui te sortent entends vous êtes en début de relation normalement ce genre de paroles là ça ne devrait pas sortir pourquoi parce qu'en fait toi tu as sauté les étapes au lieu de faire l'étape 0 l'étape 1 toi tu es passé déjà à l'étape 4 et quand tu passes déjà à l'étape 4 c'est fini c'est mort le gars il fait malin sur toi le gars il fait malin sur toi comprenez vous savez moi c'est ce que je dis tout je dis quand tu es en début de relation c'est normal tout est beau tout est nouveau tout est chic tu as envie de vivre la folie vous avez envie de vous vous avez envie de mourir à tout moment vous avez envie de lever à tout moment bras dans bras il n'y a pas de soucis mais toi une femme même quand tu as un début de relation hein et puis le gars là tous les jours il te mourut tous les jours il te mourut tous les jours il te mourut ça là c'est pas bon ça là c'est pas bon parce qu'un homme avec qui tu es hein un homme avec qui tu es ça fait 3 mois ça fait 4 mois ça fait 6 mois vous êtes ensemble ma chérie le gars là t'a mourut jusqu'en il t'a mourut jusqu'en dans tous les sens il t'a mourut à tout moment lui t'a mourut matin il t'a mourut à midi il t'a mourut le soir le lendemain il t'a mourut tout ma chérie 3 mois 4 mois là le gars t'a mourut même 20 fois le gars t'a mourut même 30 fois bon j'ai dit un gars comme ça là comment est-ce que la relation va durer comment est-ce que il va rester avec toi comment est-ce qu'il va vouloir continuer avec toi pourquoi le nombre de fois que tu lui as donné là enfin il est trop rassasié il a trop tu lui as trop donné donc ça fait qu'il arrive un certain moment alors que vous êtes déjà vous êtes qu'en début de relation le gars il n'a plus envie de toi le gars il n'a plus envie de toi c'est-à-dire que quand vous vous voyez comme ça là toi tu penses que c'est pour bien mougou mais le gars non il ne te désire pas et donc ça te frustre tu te dis mais attends ça fait que 6 mois on est ensemble ça fait que 5 mois on est ensemble pourquoi il ne me demande plus le mougouli alors qu'avant on mougoussait il me demandait à tout moment oui ma chérie parce que tu n'as pas compris que quand tu es en début de relation avec un garçon là il va toujours te demander le mougouli ça ne veut pas dire qu'il faut toujours accepter ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire avec lui non tu acceptes une fois sur deux tu acceptes une fois sur trois voilà tu laisses le désir en lui tu laisses l'envie en lui c'est-à-dire un homme là quand tu lui donnes là il ne faut pas trop lui donner pas être garçon quand il est trop rassasié là c'est fini donc garçon là il faut lui donner un peu quand c'est doux dans sa gorge là et puis ça reste là et puis l'envie encore et puis tu lui dis non c'est fini pour aujourd'hui il faut attendre demain ou même il faut attendre après demain c'est-à-dire garçon là c'est ce qu'il aime donne toi une femme quand tu es en début de relation avec un garçon là tu lui donnes après tu ne lui donnes pas tu lui donnes après tu donnes c'est-à-dire que ça fait que à chaque fois qu'il te prend il a envie de te dévorer parce qu'il ne t'a pas facilement comme ça c'est très important donne toi une femme si tu t'es dit que oui mais c'est en début de relation le moment en temps il vive notre amour tant qu'on a envie on fait oui il faut faire c'est-à-dire que toi là c'est que tu devais faire avec lui en deux ans trois ans là toi tu as fait ça avec lui en trois mois tu as fait ça avec lui en quatre mois c'est fini après le gars il commence à avoir un comportement bande de con faut arrêter ça faut se faire désirer faut te faire désirer garçon plus tu te fais désirer plus il aime ça garçon plus tu lui montre que être avec toi évoluer avec toi c'est un challenge évoluer avec toi c'est un défi il aime ça garçon quand il sent qu'il t'a pas là voilà ils sont comme ça quand il sent qu'il t'a pas entièrement là il est content comme ça il fait tout pour t'avoir il fait tout pour être avec toi il fait tout pour que la relation continue mais une fois que tu l'as donné l'impression que tu es sago jusqu'en fatigué là tu es mal barré tu es mal barré ma chérie c'est qu'il va faire pour te donner là toi même tu vas apprécier toi tu es en début de relation avec un gars vous venez à peine de commencer la relation là deux semaines trois semaines un mois deux mois trois mois là le gars est déjà sur tes statuts le gars est déjà sur ton profil ça veut dire qu'on va sur ton profil facebook là c'est ton gars là qui est là bas quand on va sur ton profil instagram ton profil whatsapp là le gars là c'est sa photo qui est sur ton profil c'est-à-dire que toi ton profil là c'est le garçon que tu viens de connaître il y a deux mois trois mois là c'est lui qui est sur ton profil pourquoi tu fais ça tu fais ça là pourquoi pourquoi tu te comportes comme ça c'est ton gars c'est ton gars c'est ton homme tu as quoi à l'exposer comme ça c'est-à-dire que vous faites des choses même ça fait que les hommes même ils n'ont même plus le courage de vous séduire ils n'ont plus le courage de vous prouver de vous prouver qu'il mérite d'être avec vous quoi pourquoi tu te comportes comme ça un homme que tu viens de connaître il y a deux mois trois mois sa photo cherche quoi sur ton profil sa photo cherche quoi sur tes statuts sa photo cherche quoi ben en couverture des pages pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça maintenant tu l'as fait ça là c'est fini il s'est dit oh c'est là elle est trop fort oh c'est là c'est fini je l'ai là oh c'est fini non elle a mis ma photo on vient de se connaître là bien elle a mis ma photo faut pas faire ça non 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 ça l'on fait pas si tu veux là tu l'aimes y a pas de soucis sa photo là faut que trente fois regarder ça dans ton téléphone et puis tu regardes mais mets jamais ça sur ta barre sur ton profil il ne fait jamais ça faut se faire désirer c'est très important mes amours pour moi il finit de vous parler mais elle cherche mon là c'est la coche amon chic c'est la coche caviar c'est la coche champagne c'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux inspiration divine c'est Dieu donné elle n'est pas dans les oh oh elle n'est pas dans les ah ah cette magnifique coupe c'est de ce planète extension lui et tous les produits la gamme pour la peau c'est de ce skin technology by latania tout est bien épinglé là rentrer en contact avec elle pour commander votre perruque pour commander tous vos produits pour la peau je vous fais de gros bisous mes amours à bisous ciao ciao ciao